Pokémon Légenda Arceus, le dernier Pokémon en date du studio Game Freak. Bon, je le sens un petit peu en retard car j'ai attendu de le faire à 100%. L'histoire commence par une voix qui nous demande à quoi on ressemble ainsi que notre nom, puis notre protagoniste se réveille flottant dans l'air lorsque notre téléphone s'envole et qu'une mystérieuse entité nous le renvoie. Oh là là, je me demande quel Pokémon ça peut être. Puis on se réveille au bord d'une plage en compagnie d'un vieux habillé bizarrement qui nous pose des questions. On sait pas qui on est, ni d'où on vient, mais au moins on connaît les Pokémon. Ah, la facilité scénaristique. Il se trouve que le vieux, c'est un professeur Pokémon, le professeur Lavande, et qu'il cherche à capturer les Pokémon afin d'avancer sa nouvelle invention, le Pokédex. Enfin, là c'est juste un papier sur lequel on met des notes, mais bon, ouais. Il nous demande d'attraper les trois Pokémon qui étaient avec lui à notre réveil, avec son invention qu'il ne s'est visiblement pas utilisée. On remarque, qu'est-ce que je risque, c'est un objet qu'un inconnu m'a filé et qui... Une fois terminé, lui et son bonnet un peu bizarre nous proposent de l'accompagner en ville et on remarque une immense faille dans le ciel, et je pense que c'est là où doivent se trouver les méchants. Arrivée au village qui a un aspect très ninja, où on n'est pas trop bien accueilli et on est un peu rejeté du village. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. On fait la rencontre du cuisinier, chez qui on se retrouve souvent pour manger des beignets, qui là aussi, ça me rappelle quelque chose. Puis, on fait connaissance de la chef du village et son regard glaçant, qui va nous demander de faire nos preuves, mais avant, il va falloir aller dormir. Avant de partir en mission, on va faire la connaissance de Persupio, qui va vouloir nous défier avec son Togepi... Bon, ben voilà, c'est fait. Et vient enfin le moment de l'épreuve. Il nous faut capturer trois Pokémon, un Keunotaur, un Etourni, un Lixi dans les Plaines Obsidiennes, l'une des zones du jeu. Pas besoin de combattre, on peut directement lancer sa boule sur le Pokémon pour le capturer. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Une fois réussi, on devient leur membre de Konoi... Du village, du village. Et l'aventure commence. Bon, alors que dire de Pokémon Arcus ? J'écoute. Bah déjà, c'est moche. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Au bout d'un moment, faut pas être con, le jeu tourne des fois à 15 FPS, et le tipping est à chier. Non mais sérieux, regardez-moi la distance d'affichage. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Mais pour autant, si on fait abstraction des graphismes, bah le jeu est plutôt bon. De base, j'étais pas du tout intéressé par Pokémon Arcus, quand on m'a dit qu'on allait avoir des zones à la Monster Hunter, alors que d'autres jeux font d'immenses open world comme Breath of the Wild, et que ça tombe aussi sur Switch, je me suis dit, bah ok, nique ta merde le jeu. Mais j'ai été tenté, et je regrette absolument pas. Même s'il y a des zones, elles sont quand même assez grandes, même si elles sont vides. On a quelques collectibles à ramasser un peu partout, qui vont nous servir pour crafter des choses. Pour une fois, il y a une véritable évolution pour un Pokémon. Bon après, c'est pas révolutionnaire, ce qu'on retrouve dans pas mal d'open world aujourd'hui, en version très minimaliste, mais ça fait le travail. On voit qu'ils ont réussi à piocher un peu partout tout ce qui marchait dans les jeux vidéo. Ils ont mixé un peu le tout, et bon, ça passe. Bon, par contre, le plagiat à Naruto, là... Le fait qu'on soit plus obligé de combattre les Pokémon pour les capturer, je trouve ça tellement plus amusant. Et si on cherche du challenge, il y en a toujours des Pokémon barons, plus gros, plus fort, et avec des yeux rouges. Plus gros ? Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros ? La difficulté est un poil plus élevée, les Pokémon frappent plus fort que les vôtres en combat. Et des fois, peuvent venir à plusieurs vous soulever. D'où l'importance de l'ordre de jeu ajouté en combat, et justement, l'ajout des styles rapides et styles puissants ajoute un plus à la stratégie. Bon, on résume ça à style rapide, tu tapes plus vite et moins fort, et puissant, tu tapes moins mais plus fort. Ben, ça fait le café. L'objectif du jeu est assez simple. Dans chaque zone, il y a une sorte de gardien Pokémon qui protège la zone, et qui est devenu méchant, et qu'il faudra poutrer pour le sauver. Ça donnera un genre de boss à combattre, mais je suis pas du tout fan du principe. Faut lui envoyer des sachets de thé à la gueule tout en esquivant ses attaques, c'est chiant, long, inutile, et par moments un peu trop dur, je trouve. Les musiques sont plutôt plaisantes, et on ressent l'ambiance du jeu dans le changement d'heure, avec un véritable système jour-nuit évolutif en plein jeu, les Pokémon barons qui crient au loin résonnent, et c'est agréable, l'immersion est là. Pour se promener dans ce vaste monde, on a aussi à disposition des montures, certaines qui courent, d'autres qui nagent, qui volent, bref, c'est un moyen de transport, et au moins il est à l'heure. On peut dire ce qu'on veut sur le jeu, mais au moins on a une histoire et un gameplay totalement différent, et enfin, c'est autre chose que le gamin qui part de chez sa mère, capture des créatures, c'est tout le temps le même scénario qu'on a eu jusqu'à présent, donc pour une fois, là on est un véritable chasseur de Pokémon, c'est la chasse le plus important de ce jeu. Qu'est-ce qui différencie le bon chasseur de Pokémon du mauvais chasseur ? Par moment, il y a des apparitions massives qui font apparaître plein de Pokémon et augmentent les chances d'avoir un Shiny pour les gros chasseurs, quoi. Ce qui fait qu'on peut en avoir assez rapidement tout en farmant les quêtes du Pokédex. Les quêtes secondaires, par contre, elles, justement, sont assez inintéressantes. Elles ont le mérite d'être là et permettent d'obtenir quelques objets sympas pour améliorer l'aventure ou débloquer certaines choses pour le craft. Je trouve que les plus intéressants, c'était quand même les failles dans lesquelles on peut rencontrer un tas de Pokémon d'un niveau supérieur au nôtre et d'obtenir des Pokémon difficilement trouvables, mais ils chercheront forcément la bagarre alors il ne faudra pas avoir peur d'y aller ou alors il va falloir courir, quoi. Je vais le niquer ! Laisse-moi Michel, laisse-moi ! Là où je suis déçu, c'est que je me dis que Pokémon d'épée aurait pu avoir ce style-là et que malheureusement, on sent que c'est juste un test de la part de Game Freak. Il faut vraiment qu'il reste sur ce qu'il vient de faire avec Arceus. On parle quand même de Pokémon, la licence la plus rentable de l'histoire. Et on a un jeu d'une qualité très moyenne et pas tellement innovante, finalement. Il n'y a aucune prise de risque, même si c'est un jeu Pokémon différent, il ne faut pas lâcher et faire encore mieux, les gars. Bon, je sais que vous n'êtes que 150 personnes, mais bon... J'ai vraiment pris mon pied sur le jeu à explorer toutes les zones et remplir mon Pokédex. Ça faisait longtemps que je voulais un jeu Pokémon dans ce style avec une liberté de mouvement ainsi qu'une grande zone de jeu. Les points faibles, comme on en a parlé, ce sont surtout les graphismes et aussi le scénario qui n'a franchement rien de bien captivant, quoi. Mais ça retire en rien le fun que nous procurera le jeu à arpenter les plaines, les mers, les montagnes et j'en passe. Je me suis vraiment bien amusé sur le jeu, mais voilà, le Pokédex est rempli, toutes les quêtes sont faites et le tout pour une soixantaine d'heures. Donc, bah, voilà, quoi. J'ai bien aimé le jeu.